En attendant ses enfants qui rentrent de l'école, Marie-Aude prépare sa pâte à crêpes. Farine, des oeufs et un peu de lait, ce sont les ingrédients principaux pour passer une bonne chandeleur. Une fête conviviale primordiale pour de nombreuses familles. J'ai fait une famille nombreuse et on est assez unis. C'est toujours un moment plaisant entre des crêpes de passer un moment tous ensemble. Il y en a un qui les fait, on se relaie. C'est une bonne chose de la vie à partager. Ces quatre enfants attablés profitent de ce moment privilégié car la chandeleur, c'est avant tout pour les plus jeunes, de bonnes crêpes. Les crêpes, on les mange avec du Nutella, avec plein de choses et on adore ça. Pour moi, la chandeleur, c'est un moment convivial en famille où on mange des crêpes et où on fait sauter aussi la crêpe avec une pièce dans la main. Voilà, qui nous garantit une richesse toute l'année. Si pour beaucoup de personnes, cette fête est sympathique, on oublie souvent que son origine est religieuse. La chandeleur, pour moi, ça représente le fait que 40 jours après Noël, on présente Jésus au temple. Et ensuite, au 5e siècle, le pape Gélaze, à la fin de la messe, il a offert des crêpes aux gens qui étaient venus à la messe. Marie-Aude tient tout de même à ce que ses enfants sachent l'importance que cette fête a pour les chrétiens. C'est important parce qu'on est catholique, pratiquant, on va la messe tous les dimanches, donc ça a une symbolique. Ils savent qu'on retire la crêche aujourd'hui. Voilà, maintenant, je reconnais que ce sont des enfants et que la notion crêpe aussi a son importance. Vous l'aurez compris, demain c'est la chandeleur, alors sortez vos ustensiles et vos meilleurs ingrédients et à vous de jouer.